... François Guilbeault, PwC, directeur maîtrise et optimisation du BFR. J'accompagne les entreprises dans l'identification de leur BFR inutile et la mise en place des actions qui permettent d'optimiser la génération de cash sur les différentes composantes du BFR dans le respect des délais de paiement. ... Dans mon esprit, avant de parler d'enjeu national, il faut déjà parler de responsabilité des entreprises et des acteurs économiques d'une manière plus générale. Parce que c'est d'abord la responsabilité de chaque entreprise, de chaque entité, de bien savoir gérer ces sujets-là avant que cela devienne un enjeu national. Et donc, de fait, la problématique des délais de paiement, c'est aussi une problématique de performance et la responsabilité de la bonne gestion de chaque entité et de la responsabilité des équipes de management. Et c'est à elle d'assurer les différents moyens à mettre en place pour respecter, faire respecter les délais de paiement et gérer la chose au mieux. Une fois qu'on a dit ça, au-delà de l'entreprise ou de chaque acteur économique, il y a effectivement un enjeu national, mais là les responsabilités sont portées aussi par d'autres acteurs, le législateur, la DGCRF, la médiation des entreprises, l'observatoire des délais de paiement, qui les spécialisent du sujet, qui concourent à sensibiliser l'ensemble des acteurs sur le sujet et faire en sorte que le sujet soit pris en compte dans sa globalité et sa complexité. La problématique, elle n'est pas simple. Il y a énormément de choses à faire, de nature très variée, pour optimiser le sujet des délais de paiement et de la pratique de paiement, qui sont deux choses différentes. Je vais citer deux axes de travail qui sont importants. Le premier, savoir de quoi on parle. Donc trop souvent, quand on parle d'élais de paiement ou pratique de paiement, on ne mesure pas correctement, on n'a pas de vision précise, il n'y a pas de reporting régulier et donc on n'y voit pas clair. Dans beaucoup d'entreprises, y compris les grandes, la visibilité sur le sujet, elle reste aujourd'hui très faible. Deuxième sujet sur lequel je mettrai l'accent, la formation des acteurs. Et notamment les équipes commerciales et les équipes achats. Les délais de paiement ne sont pas négociés par les directions financières et encore moins par les directions générales. Les délais de paiement sont négociés par les gens qui vendent et les gens qui achètent. La bonne prise en compte de cette dimension-là dans la négociation commerciale, elle est clé. Et dans beaucoup de cas, les acteurs n'ont pas de complète connaissance sur les enjeux, les impacts, la signification. 30 jours, c'est une chose. 30 jours, fin de mois, c'est autre chose. 30 jours, fin de mois, c'est encore un autre terme. La bonne compréhension par une des parties, mais pas par l'autre, signifie que celle qui a une bonne compréhension va tirer à bénéfice de sa compréhension supérieure à celle de l'autre partie. Former correctement les acteurs qui sont impliqués sur le sujet, c'est un élément clé pour le succès collectif.